Des vestiaires non genrés, dits universels, font beaucoup de mécontents à Granby. Pourquoi il faut changer quelque chose qui marche? Lundi midi, la Ville a organisé une rencontre d'information pour rassurer les usagers du centre aquatique. Les vestiaires pour femmes, hommes et familiales ont été remplacées par des vestiaires non genrés. Maintenant, tout le monde doit se changer dans les mêmes vestiaires, une mesure qui sème l'inquiétude. Moi, j'ai remarqué qu'on a des musculaires d'un certain hausse... que... c'est ça qui me fait peur. La plupart des femmes sont mal à l'aise, puis il y a beaucoup d'hommes qui sont mal à l'aise aussi avec ça. Une qui était un peu plus jeune que moi, tout ça, t'sais, j'ai senti le regard de monsieur tantôt et je me suis pas sentie vraiment à l'aise. Même si elle a tenté de rassurer les citoyens, la mairesse a été catégorique. Les vestiaires resteront universelles. Les vestiaires n'ont pas été faits pour être des vestiaires pour tous les groupes. Les panneaux sont pas jusque par terre. S'il y a des questions puis on a des demandes, on fera l'évaluation. Je veux pas dire aujourd'hui, oui, oui, on va tout rechanger ou quoi que ce soit. On va prendre le temps de bien évaluer le dossier. Plusieurs personnes sont d'accord avec ce changement. C'est bien fait. Il y a des cuicules pour se changer, donc il y a pas de problème. Les gens sont très polis, très respectueux. Ça me dérange pas parce que la plupart des gens mettent leur maillot de bain en dessous. Si c'est bien qu'on peut avoir notre intimité, je pense qu'il y a pas de problème avec ça, là. Parmi eux, l'organisme pour la communauté LGBTQ+, divergent. Bien, pour nous, c'est une bonne nouvelle quand même. Ça fait longtemps qu'on sait que les vestiaires genrés posent problème pour plusieurs personnes. Plusieurs ont rapidement montré du doigt les personnes faisant partie de la pluralité des genres. Nous, on a pas cette demande-là. On se réjouit que ça soit ça, mais on était bien corrects avec l'option d'un troisième vestiaire universel mix. Si la Ville a pris cette décision, ce n'est que pour des raisons de logistique. Les vestiaires de ferme étaient remplis. Il y avait beaucoup d'attente. Certains quittaient les cours avant et tout ça, et on avait beaucoup de plaintes d'usagers. Et au niveau des vestiaires d'hommes, souvent, il y avait beaucoup, beaucoup moins de personnes, à peine des fois quatre ou cinq personnes. La situation sera évaluée au cours des prochains mois. Annick Berger, TVA Nouvelles, Grenby. Sous-titrage Société Radio-Canada